Ma poppy family d'amour, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier let's play de ma chaîne. Voilà ma poppy family, c'est le premier let's play de ma chaîne à moi. Donc j'ai décidé de commencer soft avec un jeu que j'aime par-dessus tout. Et j'ai choisi Pokémon version rouge feu. Pourquoi ? Parce que Kanto c'est la base de Pokémon. Et que je voulais un remake parce que la version rouge était à mon goût. Trop ancienne pour commencer sur la chaîne. Et puis rouge feu était bien adapté au renouveau, au remake. Et on avait une chaîne brouillon, on en a une deuxième. Et le brouillon est oublié et on passe au remake. Et rien de mieux qu'un bon remake pour commencer sur la chaîne. Et avec la première G, donc notre Kanto adoré. Et franchement je suis super contente de le faire avec vous. Kev me l'avait conseillé depuis longtemps. Vous aviez été nombreux à me le demander. Vous aviez été nombreux à me le demander sur Instagram et tout. J'avais fait un sondage, un sondage je crois que j'avais 100% de oui. Donc voilà on est parti, on est chaud. Allez c'est parti. Notre ami le professeur chaîne est là. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les pokémons. Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Je t'adonne le colis à chaîne. Ah c'est la pokéball que j'ai commandée. Merci. Yoni. Ah Yoni le rageux. Pépé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Ah oui j'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon ancien Pokédex. Il enregistre les informations sur les pokémons rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Chat et Yoni prenez ses Pokédex. Chat obtient le Pokédex. Il ne te suffit pas de voir un pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi de l'attraper. Voici des pokéballs pour en capturer. Chat obtient 5 pokéballs. C'est cool. Chat et les pokéballs ont fauché un pokéball. Ouais. Quand on t'a un pokémon sauvage apparaît, il faut jouer, serrer, lance-lui une pokéball pour les capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les jours. Un pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de choses. Faire un guide complet sur les pokémons du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez roulez jeunesse. Que la grande quête des pokémons commence. Ok pépé, laisse-moi faire. Chat, c'est clair. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. C'est ce qu'on verra. Je sais, je vais prendre une carte à ma soeur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une ligne. Du coup moi Poppy Family, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit épisode de pokémon version rouge vous a plu. Sachant que j'espère en faire plein d'autres. J'espère en faire plein d'autres. Je vais tourner la suite tout de suite parce que j'ai trop envie de jouer. Je vous fais plein de popis bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous aime à la folie des popis. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes au top. Vous êtes les meilleurs du monde. Et je vous kiffe. Bisous ma popi family. Bien bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des pokémons. Mon nom est Chêne. Les gens m'appellent amicalement le professeur pokémon. Ce monde en petit dorant est magnifique. Il y a un peu plus de créatures appelées pokémons. Pour certains, les pokémons sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils en sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des pokémons est ma profession. Oh, trop bien ça. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille ? Non, je suis une fille. Comment t'appelles-tu ? On ne va pas se casser la tête. Vu que ce n'est jamais assez long pour s'appeler Charenne, on va s'appeler Charenne. Voilà, avec trois. Pourquoi pas. Donc, tu t'appelles Char. Char. Vas-y, mon petit fils. Vous êtes rivaux depuis votre temps, mon enfance. C'est quoi ce monde déjà ? Green. Yann, Maël, Davy. Comment on va l'appeler, le rival ? Oh, vous savez quoi ? Yoni, pardonne-moi. Il va l'appeler Yoni. On va l'appeler Yoni. C'est bien toi, Yoni ? Oui, mais oui, mais bien sûr. Je m'en souviens, c'est Yoni. C'est Yoni, mon rival. Char. T'inquiète, des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde rêve d'aventure et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Et là, tu as rétrécis. Et tu comprends pas pourquoi. J'adore. Donc là, je suis dans ma maison. Voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il y a comme console. À mon avis, il doit y avoir une Gamecube ou quoi. Joue à la NES. Ah non, à la NES. Bon, faut y aller. Ah oui, non, quand même, la NES. Donc là, normalement, dans le PC, il y a une potion. On va aller la prendre. Stockage objet, retirer. Normalement, il y a une potion. Ouais. Bon, ok. Je vous avoue que je connais le jeu par cœur parce que forcément, le jeu, je l'ai eu dès le début. Donc, j'ai eu la Game Boy Color avec la version rouge, la version bleue, la version jaune. Je les ai toutes eues. Bon, il paraît que c'est le rêve de toutes les filles de voyager. Le professeur Shen te cherche et dans la maison voici. Ok. On va aller voir le professeur Shen. Voilà. Et j'ai eu la version rouge, la version bleue. J'ai eu toutes les versions. Et c'est vrai que j'ai commencé sur Game Boy. Et je crois que, quantôt, j'ai dû le recommencer au moins 30 000 fois. Nina, salut chère Ayoni. Et dans le labo de Pépé. Ok. Et j'ai dû la recommencer au moins 30 000 fois. Donc, il y a eu bien une version que je connais par cœur. C'est celle-là. Après, si vous voulez que je fasse d'autres versions, vous me dites. Le progrès, c'est dément. On peut désormais stocker et même retirer des objets de Pokémon via un PC. C'est trop cool. Et voilà. Si vous voulez vraiment que je fasse un autre jeu Pokémon ou quoi que ce soit, vous me dites dans les commentaires. Je le fais. Il n'y a pas de souci. Hum. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh, regarde, regarde. Quoi ? Astuce. Start pour ouvrir le menu. Ok. The truc. Allez, on est chez le professeur Shen. Bon, on va y aller directement. Yo, yo, chat. Pépé n'est pas là. Oh, il est où le Pépé ? J'assiste le professeur Shen. Je suis donc son assistant. C'est cool. Le professeur Shen, pardon, est une célébrité dans le monde des Pokémon. Nombreux sont les dresseurs qui, lui, portent un grand respect. J'avoue. J'avoue, c'est une star, le professeur Shen. J'assiste le professeur Shen. Je suis donc son assistant. Grand main de face, mon poteau. Donc, le professeur Shen n'est pas là. Il faut aller le chercher. Et à mon avis, il s'est fait la malle. Shen, eh, attends, ne pars pas. C'est très dangereux. Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Ils te font un Pokémon pour te protéger. Je sais, suis-moi. Et là, tu vas... Franchement, Shen, il est dégueulasse. L'homographisme, il est dégueulasse. Ouais, mais bon. C'est sympa d'aller au labo et de... Drack Yoni. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Yoni, eux. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai dit de venir. Tiens, chat. Il y a trois Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokémon plus jeunes. J'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais à cause de mon âge, je n'en ai gardé que trois. Il y en a un pour toi. Allez, choisissons un. Alors là, c'est le choix le plus difficile de ma vie. Bah, Pépé, mon Pépé et moi. Ah, patience, Yoni, tu en auras un aussi. Bon. Alors, en fait, le choix le plus difficile de ma vie, c'est Salariche, Carapuce ou Bulbizarre. Donc, comme je vais la jouer stratégique et que je ne vais pas faire comme tout le monde, prendre Salamèche. Je ne vais pas prendre Salamèche. Je ne vais pas prendre Carapuce non plus. Je vais prendre... Je ne sais plus s'il est là ou là-bas, Bulbizarre. Je vais prendre... Ah non, Salamèche est là. Ok. Non. Non. Je vais prendre Bulbizarre. Et oui, Bulbizarre, il est très facile à dresser. Alors, chat, tu veux prendre ce Pokémon ? Oui. Alors, je prends Bulbizarre. Vous allez tous vous dire, what ? Pourquoi je n'ai rien à prendre Bulbizarre ? Parce que j'en ai marre de galérer à battre Pierre. Et j'en ai marre de galérer à battre Ondine. Ondine est très difficile à battre. Et comme Ondine est très difficile à battre, eh bien, j'ai décidé de prendre Bulbizarre. Moi, je sais que je peux capturer un Pikachu dans la forêt de Jad, mais je préfère prendre Bulbizarre. Voilà. Donc, c'est stratégique. Je prends Bulbizarre. Ah, mais il faut faire des coups de Pokémon. On va l'insacrer. Alors, je préfère prendre Bulbizarre parce qu'au moins, je suis tranquille. Et puis après, n'oubliez pas qu'il y a le Major Bob. Et le Major Bob, il est galère aussi à battre. Donc, Bulbizarre. Ça, la main, je t'envoie par Rival Yoni. C'est pas un scoop. Mais je trouve quand même que les versions d'avant, les versions rouges, tu n'es encore jamais combattue avec des Pokémon, n'est-ce pas ? Dans un combat, les dresseurs, tu lances des Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Le dresseur qui permet de réduire à zéro les périls des Pokémon adverses gagne le combat. Ok. Assez parlé. Et si nous passions à la pratique, rien de mieux qu'un mec qui combat, on va vraiment se rendre compte. Ok. Bon, on va l'attaquer. Et je trouve que les versions d'avant étaient beaucoup plus difficiles que les versions d'aujourd'hui. Parce que rien que le fait... Un figé des dégâts, son ami est la clé de la victoire. Cool. Rien que le fait que le rival, maintenant, dans les versions Soleil et Lune... What ? Il nous a fait quoi critique, déjà ? Heureusement que j'ai le potion dans mon PC. Rien que le fait que le dresseur, notre rival, entre guillemets, dans Soleil et Lune, maintenant, prend le Pokémon, entre guillemets, plus faible que le Starter. Moi, je ne veux pas perdre, je l'utilise la potion. Utilise le Starter. Voilà, bon, t'as raison. Voilà. Et voilà. Et ce que je trouve plus difficile que le... Enfin, je trouve le Starter... Voilà. Je trouve que, voilà, rien que le fait qu'il prenne le Starter le moins... Le plus facile à battre par rapport à ton Starter à toi, niveau cheap, bah rien que ça, ça fait que le jeu est 10 fois plus facile. Après, je trouve que les Pokémon sont beaucoup plus faciles à entraîner, beaucoup plus... Mais encore fin, co-critique, c'est une blague. Plus facile à entraîner, plus facile à battre et tout, et... On ne fait pas co-critique, hein. La honte. Voilà. Donc, du coup, franchement, je préfère. Je préfère largement. Voilà. Et avant, c'était beaucoup plus dur. Puis là, j'ai pas de multi-expérience, j'ai pas de multi-expérience, donc forcément, c'est galère. Mais... Je regrette pas. Quoi ? Incroyable ! J'ai pas pris le Pokémon. Bah, t'es bidon, t'es bidon. Excellent ! Si tu gagnes, tu remportes de l'argent et les Pokémon acquiert de l'expérience. Appronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Ne vous inquiétez pas. On gère la fougère. Un pépé a plus tard. Ou avant, t'es entraîné tes Pokémon, t'es bidon. Donc, est-ce que mon... Bulbizar... Ah, il a été soigné automatiquement. Donc, je vais partir dans les hautes aires, direction Jadiel. Je n'ai toujours pas de Pokéball. Il faut que j'aille chercher le colis du Professeur Chêne à Jadiel. Et là, ça va être la galère. Donc, un Rookool. Mais après, il est bizarre, il crée un peu les Rookool. Mais... C'est pas grave, Toad. Je ne m'encapture rien de Rookool pour qu'il puisse tuer les chenilles pentes dans la forêt de Jad. Mais là, je n'ai toujours pas de Pokéball. Donc, dès que j'aurai des Pokéballs, on prendra un Rookool. Là, pour l'instant, ils ont charge tous les deux. On va se les jouer stratégiques. Lui, il va te donner une potion. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Et j'ai une potion pour faire ma petite route. J'arrange la potion. A peine que tu es dans une haute herbe, et ça y est, tu as un Pokémon sauvage. C'est ça que je n'aime pas dans les anciennes versions. Dans les nouvelles versions, je trouve que tu peux beaucoup plus... Après, je fais ce que vous en pensez, vous. Mais tu peux beaucoup plus te promener dans les hautes herbes et sans avoir un Pokémon toutes les secondes qui vient de t'interaguer. Là, tu vas dans les hautes herbes, tu te promènes. Tu peux farmer. Tu peux... Tu peux, disons, bien faire évoluer tes Pokémon. Viens faire le même, éclore tes yeux. Tu fais un pas, ça y est, c'est mort. C'est mort, tu te fais agresser. Tu te fais agresser par des gros cools. Gros cools sauvage et KO. Bilbizarre a gagné que 31 points d'expérience. C'est cool, niveau 7. Bon, Bilbizarre, il est un peu fatigué. Bilbizarre apprend Vampigraine. Ça, c'est pas mal, Vampigraine. Ça va lui faire récupérer un peu d'énergie. Il y avait quelque chose là ? Je ne saute pas par le mur. Ok. J'ai été en guerre toute seule. Hop. On va lui parler à lui. Il n'y a pas de dresseur entre Jadiel et Bourpalette. Tu vois ces petites salus ? Tu peux sauter par-dessus, c'est dingue. Non, tu peux revenir plus vite à Bourpalette de cette façon. Merci, poteau, pour le tuyau. Bon, on le connaissait tous, hein. Là, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un. Non, il n'y a rien. Oh là là là. J'ai peur de sauter des herbes. Il faut que j'arrive à Jadiel en vie. Ouh là 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 là. Il n'est pas coupé un ratata, putain. Bon, niveau 3. Bon, au coup, il n'a plus que 8 PV. Donc, on va attaquer un premier coup. Charge. Ouh là 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 là, le coup critique. Ça va, ça m'a le 3 PV, donc c'est bon. Nous sommes bientôt arrivés à Jadiel. Oui. Puis le bizarre a gagné ma 3 points d'expérience. Cool. Donc ça, hop. Oh putain, un Jadiel vite, la sorte de Pokémon. Welcome to Jadiel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le panneau ? Astuce. Les attaques sont limitées par des P.P. Pour disposer de tous vos P.P., faites soigner vos Pokémon dans un centre Pokémon. Ou utiliser de l'huile ou de l'élixir. Aussi, mais bon. Ça rejouera plus tard. Allez, on va soigner notre ami Bulby. Allez. Merci, infirmière Joël. Les Pokémon sont aussi super fins. Ah merde. Ok. On va parler au petit papy, là. Tu peux utiliser le PC, c'est l'hôtesse qui me l'a dit. Elle est mignonne en plus. Eh ben, les mecs, ça ne perd pas de temps. Les centres Pokémon soignent tous les Pokémon blessés ou chaos. Cool. Il y a un centre Pokémon dans chaque grande ville. Tu peux y soigner gratuitement tes Pokémon. Ouais. Ça, c'est cool aussi. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le centre Pokémon, parce que... Ça t'évite bien des galères. Donc ça, tu veux tout savoir sur les deux types de Pokémon chenilles. Aspicot et chenipan. Bon, allez. Contrairement à chenipan, Aspicot est venéneux. Attention, elle s'en est revenu. On va aller au shop. Je crois qu'il fallait récupérer un colis pour le Prousser Chen. Hey, tu viens du Bourg Palette. Oui. Tu connais Prousser Chen, ça comment vient d'arriver, tu peux aller lui porter. Oui. Merci. Je crois que tu n'as pas de... Ah ouais, tu ne vendes toujours pas d'objets, quoi. Ok, il faut que je retourne pour Palette et que... J'ai même pas lu, pardon. Je suis désolée, j'ai appuyé, mais j'ai même pas lu. Je dois acheter des potions. On ne sait jamais quand un Pokémon peut en avoir besoin. C'est vrai, il faut toujours avoir des potions sur soi. On vend des antidotes dans cette boutique. C'est cool. Les antidotes, c'est pour guérir les Pokémon empoisonnés, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que je sais que la nouvelle génération n'a pas forcément joué à ces jeux-là. Et que moi, j'avais... Donc en 2005, j'avais 12 ans. Quand ce jeu est sorti... Pouh, j'essaie d'apprendre mes leçons. Et... Ok, lis attentivement le tableau avant de partir. Oh non, c'est le truc des chips. J'ai pas envie. Les chips, ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. Et... Ouais, et... Et j'avais 12 ans et c'était un remake à 12 ans. Donc je ne vous dis pas quand j'ai connu la première version. Bon, je n'ai pas encore lu encore. Putain, merde. Pardon. C'est une Pokéball que je vois. Alors, t'as réussi. T'as aussi des Pokémon. Oui, c'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut. Ouais. Bon. Ok, il n'y a personne à qui parler. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à fouiller. On refouillera après quand on sera un petit peu mieux entraînés. Là, il n'y a rien. On ira dans la route au fond, à gauche. Après. Affronter des Kéké. Bon. On va sauter un peu. Parce que... Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. On découvre vraiment le jeu. Allez, l'ami professeur Chêne. Comment va ton Pokémon ? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Je t'adonne le colis à Chêne. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Yoni. Ah, Yoni le rageux. Pépé. Pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon ancien Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Chat et Yoni. Prenez ses Pokédex. Chat obtient le Pokédex. Il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi de l'attraper. Voici des Pokéballs pour en capturer. Chat obtient 5 Pokéballs. C'est cool. Chat et Pokéballs, on fauche un Pokéball. Ouais. Quand on t'a un Pokémon sauvage à Paris, il faut jouer, serrer, lance-lui une Pokéball pour les capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les jours. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de choses. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé, laisse-moi faire. Chat, c'est clair. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. C'est ce qu'on verra. Je sais, je vais prendre une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une carte. Du coup, mon Poppy Family, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode de Pokémon version rouge vous a plu. Sachant que j'espère en faire plein d'autres. J'espère en faire plein d'autres. Je vais tourner la suite tout de suite parce que j'ai trop envie de jouer. Je vous fais plein de popis bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous aime à la folie des popis. Vous êtes les meilleurs, vous êtes au top, vous êtes les meilleurs du monde. Et je vous kiffe. Bisous, mon Poppy Family.